bonjour 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 j'espère que tu vas très bien je suis prête à réaliser un petit tirage des tarots en relation à ta qualité élémentaire c'est à dire aujourd'hui j'ai préparé la carte astrale d'aujourd'hui 29 juin pour voir un petit peu les conditions astrologiques et voir comment ça t'impacte à toi en tant que cancer donc la constellation de cancer le soleil est à la maison 10 et que c'est la manifestation potentielle de la personnalité donc pure émotion c'est une lue émotionnelle sensitive sensible empathique et le maître des cancers c'est la lune et la lune se trouve à la maison 6 en poisson en connexion avec jupiter donc à la maison 6 tu as aussi neptune donc comme neptune qui est les rois des émotions et agit sur cette maison sur poisson donc la lune qui représente le mental qui est branché encore aux poissons que c'est les émotions de qualité christique les émotions des qualités supérieures donc dans ton mental qui est élargi par la puissance de jupiter disons que la tâche à faire ta responsabilité et c'est de discerner des émotions parce que normalement on dit que nos émotions sont notre vérité parce que sont vrais elles sont réelles elles se manifestent et on les sent très bien mais ça ne veut pas dire que tous les émotions toutes les émotions que tu les sens t'appartient et que peut-être il y a des émotions savent savent qui s'avoccu il ya des émotions qui s'avoccu ta propre vérité parce que correspond un programme hérité de la famille qui sont dans les sous-conscients donc la tâche c'est discernement émotionnel où tu vas vraiment pouvoir approfondir et élargir ta vision sur tes propres émotions ok donc ça c'est les paysages maintenant ce que je vais faire c'est qu'avec les cristaux on va discerner un peu d'où tu viens où tu es où tu vas la tendance énergétique pour développer et donc laisse-moi juste mettre les cartes avec toi et on va voir ok au présent tu as les diamants qu'est ce que ça m'a dit tout ça ça m'a dit je vais te les présenter comme ça ça c'est un état présent les diamants c'est à dire un corps de lumière tu viens d'un processus de récupérer ton pouvoir disons que dans ton passé ou c'est que tu es toujours en train de de faire ou d'approfondir ou d'améliorer c'est l'amour de soi la vodocrocyte c'est l'amour de soi mais quand on travaille sur ça c'est pas que l'amour c'est le respect mais c'est la valorisation et c'est les pouvoirs c'est la reconquête de notre pouvoir véritable ça te permet d'exprimer la lumière que tu es et ça te permet d'élargir et rayonner dans ton mental les idées les vraies idées qui t'appartiennent un mental universel qui connecte avec une autre qualité de pensée une autre ouverture de compréhension et des archétypes mentaux en fait ça c'est on va dire les corps vibratoires internes en ce moment pour toi et je vais réaliser une autre petite lecture une petite lecture pour voir qu'est-ce que le tarot c'est l'esprit de la vérité et voudra te transmettre afin que tu puisses t'aider à faire ce discernement émotionnel sache aussi qu'on est dans l'hiver qu'on vient de croiser le solstice d'hiver et c'est un moment pour se recueillir pour l'introspection pour observer et laisser faire la nature je coupe les cartes je vais te lire la courbe dans la courbe tu as les rois de bâtons et la tempérance donc peut-être que tu as déjà vraiment tu as peut-être senti ou tu as réglé quelques feux internes quelques passions internes et pour la passion on peut indiquer aussi une certaine colère tu agirais peut-être une forme de colère des émotions intenses qui étaient en toi et qui t'amenaient peut-être à donner des coups des rois et de vouloir peut-être t'imposer aux autres et que ça finissait pour te faire de mal et pour bloquer des situations et les relations ça s'est amélioré je pense que ça a à voir avec le processus de la récupérer le pouvoir sur toi parce que le vrai pouvoir c'est pas le pouvoir sur les autres c'est la maîtrise de soi le vrai pouvoir et donc ça c'est la guérison et l'équilibre l'harmonie interne donc maintenant on lit un petit peu plus maintenant regarde le contexte actuel tu as l'amoureux c'est à dire tu aimes ce que tu fais tu es contente contente et satisfait satisfaite avec ce que tu fais dans ta vie de tous les jours et tu es dans une période d'harmonie alors laisse moi voir ok bon ce que tu viens d'éprouver comme on dit ça avec la coupe c'est vraiment les addictions émotionnelles on va dire c'est ça qui me vient à l'esprit les types d'émotions émotionnelles c'est à dire tu as pu peut-être identifier certains types d'addictions émotionnelles c'est à dire à quoi j'avais l'habitude de vouloir ressentir à quoi j'avais l'habitude de ma vie d'être quel rôle j'avais l'habitude d'avoir la victime le dominant le pauvre de moi le vulnérable la forte quelle qu'une habitude un rôle qu'on s'est mis sans nous rendre compte qui crée déjà une chimie dans le corps et on devient addict émotionnel donc je continue à penser aussi que tu as géré assez avec l'addiction à la colère c'est à dire inconsciemment se produisait des situations où la colère s'exprimait et donc je pense que tu as pas mal géré avec la colère et que tu viens de passer un certain niveau maintenant la colère a moins de pouvoir sur toi ce qui assure ta situation actuelle c'est à dire de continuer à être dans cet état d'amour d'harmonie, de bienveillance et de faire ce que tu veux et ce que tu aimes dans le monde continuer à faire ce que tu aimes dans le monde c'est de le choisir tous les jours et un choix pour suivre et défendre un choix il faut le faire tous les jours à chaque moment c'est un choix de chaque moment et continuer à dépasser les étincelles de feu colérique ou de certaines autres passions donc c'est n'est pas lâché là-dessus continue, fais ton choix dégage ta magie utilise tes outils inhérents en toi et c'est une des choses aussi que tu découvres et ça va avec le paquet de pouvoirs personnels ce qui va te rendre la joie c'est la manifestation de ce que tu veux là il y a un pouvoir de manifestation et cette manifestation à avoir avec un vœu de tout cœur d'aboutir à une relation de tout cœur de créer quelque chose qui est dans ton cœur et pour lequel tu luttes c'est une manifestation de cette réalisation dans la vie réelle alors la manifestation potentielle c'est justement devenir cette femme peu importe si tu es un homme ou une femme on a tous les qualités inhérentes d'être l'impératrice c'est-à-dire quelqu'un de nourrissante quelqu'un de vrai pouvoir et le vrai pouvoir de l'impératrice c'est qu'elle est tellement stable et tellement puissante qu'elle est capable de donner d'émotion d'estabilité émotionnelle aux autres elle établit elle fait que les autres puissent être émotionnellement estables à leur côté tu comprends ça c'est le vrai pouvoir et puis c'est ça que je peux te dire si la lecture tu as vraiment touché et la lecture ressent dans ton cœur je t'invite que tu viennes me voir on va regarder ta carte astrale on va faire une petite lecture de ta carte astrale et on fera une séance de tirage de tarot pour approfondir les problématiques la situation les choses qui bloquent la situation qui n'avance pas et là où tu n'arrives plus à améliorer donc je te laisse mon contact et j'espère te voir bientôt belle journée